Bonjour et bienvenue sur Europarle TV pour un nouveau forum qui se concentrera ce mois-ci sur l'avenir du marché intérieur. Vous savez, ce marché unique, celui qu'on nous présente souvent comme la réalisation qui symbolise le mieux l'Union Européenne. Un marché qui permet à tout le monde de voyager, de vendre, d'acheter, d'étudier, de travailler ou de prendre sa retraite partout en Europe et qui est censé placer tout consommateur sur un pied d'égalité. Mais en temps de crise économique, l'idée a quelque peu perdu de sa superbe et surtout ce fameux marché unique ne nous a pas épargné la crise que nous vivons actuellement. Alors pour en discuter, j'ai avec moi mes invités aujourd'hui qui sont honneurs aux dames. Evelyne Gebhardt, vous êtes allemande. Bonjour. Vous êtes également membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Monique Goyen, vous êtes directrice du Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC, comme on l'appelle sur la scène bruxelloise. Malcolm Arbor, vous êtes britannique. Vous êtes membre du groupe des conservateurs et réformistes au Parlement. Et last but not least, comme disent les Anglais, Andreas Schwab, vous êtes du groupe du Parti populaire européen. Et puis il y a un cinquième invité qui n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est Michel Barnier, le commissaire responsable du marché intérieur et des services. Et mon collègue Adrien Ouastiot s'est tout de même rendu chez lui pour lui poser la question. Le marché intérieur ne fait pas rêver les citoyens européens. Nombreux sont ceux qui le critiquent. Alors comment leur redonner confiance ? On l'écoute. Regret de la croissance, c'est ça dont les gens ont besoin. Pour avoir confiance, il faut retrouver de l'emploi, ou préserver des emplois, savoir se protéger aussi quand il le faut, et puis libérer le potentiel de croissance qui se trouve dans le projet européen. Cette croissance, enfin, moi je pense qu'elle doit être différente. Nous devons retrouver de la croissance malgré les crises, ou à cause des crises, mais cette croissance, elle va être différente, elle va être plus verte. Moi je crois à l'économie verte, elle va être plus durable, elle va être plus juste et plus équitable, notamment à l'égard des gens les plus faibles. Je ne sais pas pourquoi les services publics sont importants. Voilà, c'est ça l'objectif de mon travail ici à la Commission européenne, avec le Parlement européen. Alors, Malcolm Arban, je vais m'adresser à vous tout de suite. Ça a l'air bien gentil comme ça. Oui, en effet, ça va donner plus d'emplois. Michel Barnier croit à l'économie verte. Une dynamique économique, c'est bien gentil, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce qu'on va changer ça ? Et d'abord, est-ce que c'est votre constat aussi ? Vous avez toujours tendance à dire, quand je vous lis, c'est pas mal jusqu'à présent, mais il y a beaucoup plus à faire. Alors, je pense que le single market est fonctionné bien, mais il peut fonctionner far mieux. Et je pense que notre vue est que nous devons faire, qu'à s'assurer que nous devons, comme sur l'économie de l'économie, on actually talking to people about the potential and opportunities for consumers, citizens and enterprises to take advantage of what we've already built and what we put in place in the Parliament, together with the other institutions, on areas like the Service Directive, which Evelyn led on, and also, we've also opened up the market for goods as well, and we've also introduced, already this year, major benefits for consumers. So we're progressing it, and what we want to do is we want governments to start talking more about the opportunities instead of simply accepting that this is resting there and focusing far too much attention on other things. You know, we're in danger of talking ourselves into depression. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec ça ? Parce que, du point de vue des consommateurs, Je vais revenir sur un eurobaromètre qui a été fait au mois de septembre. Les statistiques parlent d'une autre voie, d'une autre voie, clairement. Je pense que dans une perspective de promotion des intérêts des consommateurs, les critiques que formulent les consommateurs à l'égard du marché unique, ce sont des critiques de pas assez de marché unique. Il y a encore trop d'obstacles pour les consommateurs. C'est parce qu'il n'est pas finalisé que les consommateurs, les gens, ont des critiques à formuler. Pensez au roaming, ce n'est pas du tout normal dans un marché européen intégré qu'on ait encore des tarifs différents si on téléphone de façon nationale, domestique ou de façon européenne. Pensez à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur qui sont toujours territoriaux à l'intérieur de l'Europe. Donc, il y a encore énormément d'initiatives à prendre pour concrétiser le marché. Mais c'est la faute à qui, ça ? Parce que ça fait un petit temps, là, tout de même, le marché unique, il y a 20 ans. Donc, quelque part, il y avait quand même la possibilité de développer quelque chose pendant ce temps-là, André Schwab. Moi, je dirais qu'on a bien vu dans l'exemple de la Grèce, il y avait des règles, il y avait un système, mais personne n'a vraiment fait attention à ce que ce système soit vraiment mis en place. Et maintenant, on a le grand problème. Avec le marché intérieur, je trouve que ça marche pas mal, mais on n'y est pas encore. Et c'est une faute des États membres, mais aussi une faute de la Commission européenne qui laisse trop souvent aller les États membres qui ne tiennent pas les règles. Et là, je trouve qu'il faut vraiment s'interroger. – Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui dirige ? C'est le Parlement européen ? C'est la Commission ? C'est les États membres ? – Nous dirigeons tous. Mais le problème, c'est la transposition. Comment est-ce que c'est fait, mis en place dans les États membres ? Et comment est-ce que c'est présenté aux citoyens et aux citoyennes ? Ça aussi, c'est un problème devant lequel nous nous retrouvons sans cesse. Nous faisons une règle qui est acceptée dans les États membres. Le gouvernement national dit « Oui, nous avons réussi à faire ça pour vous. Et s'il y a un problème, c'est la Commission européenne. » Ça a fait que les citoyens, entre-temps, n'y croient plus. – Je reviens à nouveau à ma question. Alors, qui dirige pour arriver à ça ? Et Malcolm Arbour a parlé de la directive symbole pour ce marché unique, c'est la directive service. Vous en savez quelque chose ? Vous êtes un peu la Mme Bolkestein du Parlement européen. – Oui, oui, oui. – On peut peut-être comme ça. Aujourd'hui, il faut bien constater que, pour finir, les entraves pour que tout ça fonctionne sont encore bien. – Par exemple, pour les entreprises, et surtout pour les petites et moyennes entreprises, nous avons instauré les guichets uniques. Donc, un endroit où les entreprises peuvent aller s'informer et, normalement, pouvoir faire procéder à toutes les choses administratives qui doivent être faites. Que se passe-t-il dans les États membres ? C'est à eux de l'installer. Nous voyons que, dans certains États membres, bon, c'est un guichet, c'est un site sur le web, ce n'est pas ce que nous voulions. Donc, nous avons fait un instrument bon, valable, mais il n'est pas mis en œuvre comme il le faudrait. Ou alors, dans certains États, les plus petits, même, seulement dans la langue nationale. Alors, moi, je ne parle pas le grec. L'entreprise britannique, allemande ou française ne parle pas le grec. Alors, à quoi sert un guichet unique grec, dans lequel on ne parle que grec, pour les entreprises à de l'extérieur ? – Donc, quel est l'impact, pour l'instant ? Est-ce que ça veut dire qu'on a créé tous ces guichets ? Ça coûte beaucoup d'argent, on ne pourrait pas non plus guider ça. – Ça coûte de l'argent, et ça ne sert pas vraiment à ce que ça devrait faire. Et ça, c'est une chose qui nous embête. Ou en tant que parlementaires européens, nous disons toujours, mais écoutez, on a décidé ça, les gouvernements ont décidé ça aussi, ils le veulent aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? – Il y a un labyrinthe de possibilités, d'informations sur l'Europe, sur ce que l'Europe peut vous apporter, et les citoyens sont perdus par rapport à ces labyrinthes. Et en fait, on peut dire qu'il y a énormément de choses qui sont faites, mais les personnes, soit ne sont pas conscients de leurs droits, soit quand elles veulent les mettre en œuvre, c'est excessivement difficile. Et c'est en fait dans la mise en œuvre des droits. Il y a énormément de législations européennes qui donnent des droits aux consommateurs, mais qui ne peuvent pas être appliquées, parce qu'il y a un refus d'application par les entreprises. Et puis, vous savez, c'est l'accès à la justice qui est problématique, et alors là… – I mean, this comes back to your point about partnership. I said, you know, the single market act is called partnership for growth, and there's a reason for that, because it's a combination of actions at a European level and at a level of member governments. Now, the problem we have, and with Evelyn, I agree with that completely, is that member states have made big investments in putting in systems of information for the services directed, but they've not launched them to the public. And it's like investing in a new car, and there's no budget for marketing or promotion about a major opportunity for businesses to go and create jobs. And the one thing that the European economy desperately needs is more jobs. And so what we are saying is, alongside sorting out the problems of the euro, we have to have a growth initiative. And the centrepiece of that has been to promote what we already have in the single market. But the issues that Evelyn raised on the 40 points for citizens, that was another initiative for the Parliament, because we said to the Commission that citizens are frustrated, as Monique Goyen said, because they hear us talking about the single market here in Brussels, but when they try to shop online, a fantastic tool for the single market, and they want to buy furniture from another country because they like the design, they find a supplier there that won't supply them or won't deliver to them. Now, those are the sort of things, and people say to us, well, you're spending all your time creating this single market, and I have this great tool, and I can't access it properly. Now, these are the sort of basic things that we want governments to work with us on, and we want them to give this a bit of priority, a sense of urgency and drive, instead of just sitting around, feeling depressed all the time. No, I totally agree with what has been said, but I believe that at the end, we will have to raise the question, do we need more Europe, and do member states have to accept that Europe creates not only framework directives, but also regulation, and that was something what the Secretary of State from Poland last week has expressly said, we need more direct European laws, and I wonder as to whether the member states are ready to accept that now. Malcolm, when you hear that, direct European laws, is that going to happen to you in Great Britain? Well, I mean, I think the distinction between directives and regulations is rather an insider's dialogue in Brussels, frankly. I mean, I don't think the British public are interested in whether it's a directive or a regulation. They're interested in results. And I think if we have regulations that produce direct results, that's rather good. And in fact, the British government, the new British government, and I work closely with the Secretary of State there in our coalition, has already introduced measures which say to departments in Whitehall, we expect you to transpose European legislation without changing the basic content of what's already in there. Now, that's essentially a regulatory approach. I don't think we have any problem with that. What we may have problems with is where regulation goes in different areas. But in the single market, I think we are one of the leaders in promoting that. – D'accord, là, il y a quelqu'un qui ne partage pas tout à fait l'avis du fonctionnement, tout ça n'est pas très positif. C'est quelqu'un qui représente les entreprises. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Il a une question à vous poser directement. For the European business community to open the single market for the services is crucial. And you know that. And the first thing to do, of course, that's the first step, is to implement what was decided. The implementation of the service directive is key. But now come the second step. As we want to go for a growth and job strategy, my question to each of you is how will we go further? How will we recognize the professional qualification? How will we open the service directive for a regulated profession? That is the question. And we hope that the European institutions will look at that very positively. – Of course. – Andreas Schwab, clairement, il n'est pas content. – Oui, mais on revient à l'enjeu d'abord. Et le problème, c'est que nous avons parlé par exemple ce tool qui s'appelle Internal Market Information System qui a été mis en place sous la directive service. Ce système-là, ce n'est pas le Parlement qui le contrôle. C'est les États membres et la Commission. En fait, on découvre qu'aujourd'hui, ce système ne fonctionne qu'en une langue, en anglais, et les traductions ne sont pas bonnes. Ça ne marche pas encore. Et donc, il faut faire plus vite pour que ça puisse marcher plus rapidement. Sans ça, tout le système, toute la reconnaissance des professions, tout le reste ne peut pas marcher. – Il n'y a pas que les entreprises. Je reviens sur cet eurobaromètre. Il y a deux tiers des Européens qui sentent que l'Union européenne, la perception, c'est tout simplement, c'est la bureaucratie. Je veux acheter une voiture, même si je peux l'acheter partout. Soi-disant, ça reste un parcours du combattant pour la rentrée, pour avoir tous les papiers. Si je veux avoir une assurance d'un autre pays, j'oublie, de toute façon, c'est impossible. Etc. Alors, comment vous répondez ? – Je pense que la bonne application du droit européen et les bénéfices vraiment concrets que les citoyens peuvent en retirer dépendent de la bonne foi des États membres. Parce que c'est eux qui doivent appliquer le droit européen. Donc, il existe des règles. Et alors, il y a des États qui se font tirer l'oreille parce qu'ils n'appliquent pas. D'abord, il y a la transposition qui, parfois, prend des décennies. Et j'exagère juste un tout petit peu. Et puis, après, il y a l'application concrète, la mise en œuvre, la communication avec le citoyen. Parce que ça ne sert à rien d'avoir toute une panoplie d'instruments quelque part dans une boîte si on ne permet pas aux citoyens, et je parle d'entreprises comme d'individus, d'en profiter. – Alors, les entreprises, Malcolarvo, vous disiez durant le passage du sujet, c'est bien gentil, mais ils ne l'utilisent pas, le service, de toute façon. – Non, ils ne l'utilisent pas. – Je dirais à Philippe Dubuque, qui a eu des débats vivants sur le service interactif, and he needs to help us in getting businesses to use the fact that we have substantially opened up the market. And the service directive has been the biggest deregulatory proposal that Europe has ever seen, because every member state has reviewed all our legislation. – Non, il ne s'agit pas de dérégulation. Là, franchement, là, je dois mettre... – Improving the business environment, ce que je veux dire. – Non, non, il faut être vraiment clair de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas une libéralisation ni dérégulation des services. nous avons mis en place une ouverture de l'accès au marché dans les États membres. Et c'est autre chose. Parce que pour moi, en tant que social-democrate, il est très important de dire qu'il faut respecter les droits des consommateurs, il faut respecter le droit des travailleurs, il faut avoir un niveau élevé de protection. Donc on ne peut pas parler de dérégulation, mais d'ouverture sur un haut niveau. – Est-ce que pour que ça fonctionne réellement, il ne faudrait pas une dérégulation totale ? – Non, non, on ne peut pas, on ne peut pas. – Absolument pas. – Can I maybe rephrase what I said ? I understand exactly what Evelyn is saying. I would say the biggest simplification, because what the services directive has done is to allow people to go and deliver services in other countries without a lot of the paperwork and pre-authorisation and other things that were necessary, and also obstructive in some cases, and laws that were discriminating against service providers from other countries, and in some cases, that member states have found there are professions that were regulated, that they don't feel now in the public interest necessary to regulate. Now, all of that has happened along with the information. – Il y a une par rapport à ça. – Oui, pour nous, il est essentiel pour les citoyens que la construction européenne n'aille pas de pair avec un nivellement vers le bas de la protection. C'est clair que si je fais appel à un dentiste qui a fait ses études en Hongrie, je m'attends à ce qu'il ne soit pas apprenti sorcier. Je m'attends à ce qu'il ait quand même une qualification professionnelle qui soit digne de ce nom. Ça, c'est clair. Parce que sinon, l'Europe finira par être refusée par les citoyens. – D'accord, mais des diplômes, donc ça, ça va être la phase suivante. Ça ne fonctionne pas non plus. Je reviens à ma question du début parce que je ne suis toujours pas encore réellement content avec la réponse. Qui dirige aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir assez de poids ou est-ce que vous êtes uniquement des représentants de vos États et on vous dicte quelque chose ? – Merci. – Well, I mean, as far as mutual recognition is concerned, and there was the point that Philippe de Buppe made, I mean, our committee is now working and has been working for two years on this reform. And I think as a result of our activism, the commission is pulling forward a reform package. So we are going to see a reform package within the next two months on mutual recognition of professional qualifications, which is going to address many of the concerns that citizens have, which feature already in this analysis that the commission has done. So I think we're going to make some real progress Et nous essayons de trouver le bon balance entre ouvrir l'accès à des professions mais en même temps protéger les consommateurs, particulièrement dans les zones critiques comme la santé. Pas le droit de le faire d'ailleurs, mais c'est aux États membres qui, dans le cadre de ce qu'on appelle la subsidiarité, ont le droit de contrôle et de mise en place des lois que nous faisons au niveau européen. Et c'est là que le bas blesse finalement parce qu'ils ne font pas ce travail convenablement. C'est ça le problème. Et là aussi il y a un problème avec la Commission européenne qui a le contrôle sur les États membres et qui ne fait ce contrôle pas d'une manière assez prononcée. Je dirais même de façon discrétionnaire parce qu'elle n'a pas l'obligation d'introduire un recours contre un État qui n'a pas transposé correctement. Elle a le droit. Et donc ça dépend d'une politique plus globale. Elle va être plus rapide. Quand il s'agit de la libéralisation, elle est très très rapide. Quand il s'agit des droits des citoyens, elle est beaucoup moins rapide. C'est ce qu'on peut dire aussi. C'est l'impression du moins qu'on a de temps en temps. Pour que tu rires parce que le temps presse. Si on devait dire nous aurons bientôt un marché unique qui fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que ça fonctionne ? Dans quand, 5, 10 ans, 15 ans, qu'on puisse réellement bouger, travailler partout comme c'est si gentiment écrit sur tous les papiers de l'Union européenne ? Ce que je dirais c'est que nous avons une réforme du marché du marché, qui n'est pas encore complètement implémentée, sur la réconciliation mutuelle, où les producteurs de l'argent ont plus de droits. Nous avons des directives de services, nous avons de la réconciliation mutuelle, nous avons de la réconciliation public, nous avons des droits de consommateurs. Toutes ces choses, le Parlement a été extrêmement actif en promouvoir le changement. Et maintenant, nous voulons que les membres de l'Union européenne nous rejoindre dans cette partenariat pour le croire, pour le progresser forward. – Évelyne Guébert, vous êtes d'accord, il y a une partie sociale qui manque un peu pour vous à mon avis ? – Oui, il y a une partie sociale qui manque bien sûr, pour moi, qui doit être prise en compte aussi. Mais je pense que d'avoir ce grand marché unique, c'est quand même une grande chance aussi pour les entreprises, et donc pour les travailleurs, pour la création d'emplois. Donc, utilisons les moyens, les outils que nous avons sur la table, et surtout informer les outils. – Les outils qui sont sur la table, pour finir, ça n'est clairement pas assez, – Oui, c'est sur la table, il y a des lacunes bien sûr, mais il y en aura toujours. – Moi, je voudrais ajouter une chose. Une raison pour laquelle ça ne marchait pas toujours très bien, c'est que la Commission européenne a pris quelquefois le CO2, le social, le marché intérieur, et on n'avait pas vraiment une communication qui mettait ça ensemble. Il faut mettre vraiment ensemble les détails différents dans une seule loi, et pas leur laisser dans les coins différents. – Monique Goyens, par rapport à ça ? – Je pense qu'il faut vraiment éliminer de façon concrète les obstacles qui se posent encore aux consommateurs pour un véritable marché intérieur. Ça veut dire bien sûr perfectionner certaines législations, mais c'est aussi faire appliquer le droit par les entreprises, parce qu'il y a encore trop d'entreprises qui segmentent le marché selon les frontières nationales. Et là, ça sera à ce moment-là une véritable unification du marché européen. – Donc vous dites plus de moyens de pression également sur ces entreprises ? – Oui, plus de moyens de pression, plus de contrôles, plus de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas. Je pense aux télécoms et je pense au secteur de l'énergie. – Voilà, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci à tous mes invités et à vous de nous avoir suivis sur Roparle TV. Merci aussi aux interprètes qui ont rendu ce débat possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Forum. Au revoir.